One Piece Card Game, tutoriel vidéo! Oh! Ça a l'air trop amusant! Si seulement on pouvait m'apprendre à jouer! Hé! Pourquoi tu as l'air si triste? J'aimerais bien essayer de jouer à One Piece Card Game, mais je ne sais pas comment. Oh! Tu veux essayer One Piece Card Game? Tu connais? Oui! Si tu veux, je peux t'apprendre à jouer. Vraiment? Merci! One Piece Card Game est un jeu de cartes à collectionner où tu construis un deck avec tes personnages préférés pour te battre. Par quoi je commence? J'ai deux starter decks sur moi. Je vais t'en prêter un. Pour commencer à jouer, il te suffit d'acheter un starter deck. Dans ce cas, je veux essayer le deck de l'équipage de chapeau de paille de type Roche. Vas-y! Alors, c'est moi qui utiliserai le deck de l'équipage des 100 bêtes, avec ses effets super puissants basés sur les donnes. Kaido, hein? Il est plutôt intimidant, mais je ne reculerai pas. One Piece Card Game se joue avec un deck composé d'une carte leader, de 50 cartes de la couleur de ta carte leader et de 10 cartes donnes. Au fait, tu peux inclure jusqu'à 4 exemplaires d'une carte avec le même numéro de carte dans ton deck. Tu n'as plus qu'à poser tes cartes sur leur emplacement et tu peux commencer. Mais d'abord, jouons à pierre-feuille-ciseaux pour voir qui commence. Cette fois, tu commences et je joue en deuxième. Chouette! C'est moi qui démarre! Pour commencer, pioche 5 cartes du dessus de ton deck. C'est ta main. Si ta main ne te plaît pas, tu peux rendre toutes tes cartes et la repiocher une fois. J'ai trop de cartes, Francky! Je vais repiocher! Une fois que tu as pioché ta main, prends un nombre de cartes du dessus de ton deck égale à la valeur LIFE de ta carte leader. Sans les regarder, place les faces cachées dans la zone LIFE. Maintenant, on peut y aller! Pourquoi je mets des cartes là? Voilé comme les PV de ton leader. Si tu vides la LIFE du leader adverse, puis que tu parviens à attaquer le leader, tu remportes la partie. Oh, je vois! Je vais faire de mon mieux! Bien! C'est parti! Je commence! Euh... Qu'est-ce que je fais? Je vais t'expliquer comment fonctionne ton tour. D'abord, il y a la REFRESH PHASE. Pendant cette phase, tu passes tes cartes RESTED en ACTIVE. Les cartes sont actives quand elles sont à la verticale et RESTED quand elles sont à l'horizontale. Tu dois aussi renvoyer toutes les cartes DON que tu as données à une autre carte. Mais il n'y a rien à faire pendant la REFRESH PHASE de ton premier tour. Alors, poursuivons. Ensuite, c'est la DRAW PHASE. C'est là que tu pioches une carte du dessus de ton deck. Oh, mais le joueur qui commence saute cette étape à son premier tour. Le joueur qui commence n'a pas grand chose à faire au premier tour. Oui! Mais après, on passe à la DONE PHASE. La DONE PHASE? Qu'est-ce que c'est? La DONE PHASE est le moment où tu peux augmenter tes cartes DON. Plus tu as de cartes DON, plus tu peux jouer de cartes puissantes. Oh, je veux plein de cartes DON! Ne t'emballe pas! Tu gagnes deux cartes DON à chaque tour. Mais le joueur qui commence n'en reçoit qu'une à son premier tour. Oh! Passons à la MAIN PHASE. Tu peux faire plein de choses pendant la MAIN PHASE, comme utiliser les cartes dans ta main et attaquer. Par quoi je commence? Et si tu jouais une de tes cartes caractères? Pour jouer une carte de ta main, tu dois utiliser des cartes DON pour payer son coût. Je veux essayer d'utiliser ma carte CHOPPER. Bien! Regarde dans le coin supérieur gauche de ta carte CHOPPER. C'est le coût de ta carte. Pour payer le coût d'une carte, tu passes en RESTED le nombre de cartes DON requis. Allez, joue ton CHOPPER! Comme ça? Ouais! Beau travail! N'oublie pas, tu ne peux pas placer plus de 5 caractères dans ta zone caractère. Maintenant, tu sais comment jouer une carte caractère, pas vrai? Oui! Tu ne peux plus rien faire ce tour-ci, alors il est temps de déclarer la fin de ton tour et de me laisser commencer. Ça marche! C'est la fin de mon tour! Très bien! À moi de jouer! Je n'ai rien à faire pendant la REFRESH PHASE, alors je passe en DRAW PHASE et je pioche une carte. Puis, je passe à la DON PHASE et je pioche deux cartes DON! 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 C'est l'heure de la MAIN PHASE! Je passe en RESTED deux de mes cartes DON pour payer le coût et je joue mon CHIP'S HEAD! Et c'est la fin de mon tour! OK! À moi! Je passe ma carte RESTED en ACTIVE et je pioche une carte. Puis, je pioche deux cartes DON! 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 À présent, je vais te montrer comment attaquer. Tu peux utiliser tes cartes LEADER ou CARACTER pour attaquer pendant la MAIN PHASE. Passe en RESTED le LEADER ou le CARACTER avec lequel tu veux attaquer et déclare quelle carte tu attaques. Tu peux attaquer le LEADER de ton adversaire ou l'un de ses CARACTERS RESTED. Aucun de tes CARACTERS n'est RESTED. C'est un peu risqué. Mais je vais essayer d'attaquer ton KAIDO! Regarde le coin supérieur droit des deux cartes qui s'affrontent. Ce nombre indique leur POWER. Tu gagnes le combat si la POWER de ta carte attaquante est supérieure ou égale à celle de la carte attaquée. On dirait que mon KAIDO a perdu ce combat. J'ai réussi! Quand un LEADER est attaqué et perd le combat, sa LIFE subit des dégâts. Ça signifie que je choisis une carte LIFE de ma zone LIFE et que je l'ajoute à ma main. Ma LIFE est maintenant à 4! Ouais! Je commence à comprendre! Au fait, aucun des joueurs ne peut attaquer à son premier tour. Un caractère ne peut pas non plus attaquer le tour où il est joué. Ne l'oublie pas! Compris! Bien! Je vais payer 3 pour jouer ma carte ROBIN! C'est tout pour mon tour! Maintenant, c'est à moi! Je vais t'expliquer comment attacher une carte DON à une carte. Tu peux attacher des cartes DON actives à tes cartes LEADER ou CARACTER pendant la main phase. Pour chaque carte DON qu'une carte se voit attachée, elle gagne 1000 POWER pendant ton tour. À propos, certains caractères ont des effets qui se déclenchent quand une carte DON leur est attachée. Oh! C'est vrai? Trop génial! Tu vas vite déchanter! À présent, mon chipset a 5000 de POWER et je peux infliger des dégâts à ton Luffy. J'attaque ton leader Luffy avec mon chipset. Luffy est dans le pétrin! Il est temps d'activer l'effet bloqueur de CHOPPER! Oui! Bloqueur? est une capacité qui permet à une carte de prendre la place d'un leader ou d'un caractère attaqué. Ça signifie que je combats CHOPPER au lieu de Luffy cette fois. Chips Head a 5000 de POWER et CHOPPER 1000! J'ai perdu! Lors d'un combat entre deux caractères, le perdant est envoyé dans la trash. Mon CHOPPER! Hé hé! Et ce n'est pas encore fini! Je donne deux cartes donne à mon leader Kaido et j'attaque Luffy! Oh! Pauvre Luffy! Il a subi un dégât! Il est temps de prendre une carte LIFE! Hein? Il y a écrit TRIGGER sur cette carte USOP. Quoi? Tu as eu une carte USOP? Quand tu subis des dégâts, si la carte a un effet TRIGGER, tu peux utiliser cet effet sans payer le moindre coût. Sur la carte USOP, à côté de TRIGGER, il est écrit Jouer cette carte. Ça veut dire que je peux jouer cette carte sans payer de coût, c'est bien ça? Oui! Il existe de nombreux types d'effets TRIGGER. Je n'ai plus rien à faire, alors je termine mon tour. À moi! J'utilise ma robine pour attaquer ton Ships Head Basted. Les cartes Don n'augmentent ta power que pendant ton tour, alors... Ça fait 5000 contre 4000. Ma robine gagne! Une minute. J'utilise le COUNTER de ma carte CARACTER. Quand l'une de tes cartes est attaquée, tu peux utiliser un effet COUNTER. Les counters sont super faciles à utiliser. Il te suffit de déplacer la carte avec le counter de ta main dans la trache. Je mets ma Untie dans la trache pour augmenter la power de Ships Head de 2000. Hé! Tu t'es protégée contre l'attaque de ma robine? Je vais utiliser mon Leader Luffy pour attaquer ton Kaido. Pas si vite! J'utilise l'effet COUNTER de ma carte EVENT maintenant. Je paye 1 et je joue ma carte COUNTER SOUFFLE ARDENT depuis ma main. Puis je renvoie une carte DON de mon FIELD à mon DEC DON et j'augmente la power de Kaido de 4000. Quoi? Tu te protèges encore de mon attaque? Dans ce cas, je paye 5 et je joue ma carte caractère Luffy. Oh non! Ce Luffy a rush. Il peut donc attaquer le tour où on le joue. Sérieux? Parfait! J'utilise mon Luffy pour attaquer. Ouah! C'était trop amusant! Tu as vu? Je veux jouer encore et encore et m'améliorer. Et je veux apprendre à tout le monde comment jouer à One Piece Card Game. Ouais! Profitons tous ensemble de One Piece Card Game.